Le midi 27, juin dernier, dans la baie de Pimpol, il y a des particuliers, des plaisanciers qui ont observé une baleine. Ils ont même eu la chance de pouvoir la filmer et de faire des photographies. J'ai pensé au départ que c'était peut-être un or-coil ou un commun, ou un petit or-coil, mais en fait il s'agit d'une baleine à gosse. La baleine à gosse, on l'identifie assez facilement, surtout lorsqu'elle est très démonstrative. C'est la baleine que tout le monde connaît dans les reportages, la baleine qui chante beaucoup, la baleine qui fait des sauts et qui a de très longues pectorales avec plein de protubérances, donc l'arrière de la queue en particulier, c'est là, chez cette espèce, qu'on arrive à faire la différence d'un individu à l'autre, parce que la pigmentation de cette caudale diffère d'un individu à l'autre. C'est une empreinte digitale, c'est comme des taches sur les phoques, c'est comme parfois chez certaines espèces, c'est les grands dorsales, chez les dauphins. J'ai des espèces de baleines comme les baleines franches, ça va être les concrétions, les calcaires qu'elles ont sur la tête, qui sont liées à des organismes, des parasites. Au niveau taille, ça va faire jusqu'à, en moyenne, une quinzaine de mètres, ça peut faire jusqu'à 16-17 mètres, pour les individus les plus grands, et notamment les femelles. Là, en l'occurrence, d'après ce que rapportent les témoins, l'animal faisait entre 10 et 15 mètres. C'est une espèce dont on a eu quelques rares observations par le passé en Bretagne. C'est une espèce pour laquelle, moi, je m'attends depuis des années à ce qu'on observe plus que cela, puisque autour des îles britanniques, autour de l'Irlande, en Europe du Nord, depuis quelques années maintenant, il y a des observations régulières, en particulier à cette saison, puisque, comme beaucoup d'espèces de baleines, c'est des animaux qui se reproduisent et élèvent leurs jeunes dans les zones chaudes de la planète. En l'occurrence, pour la baleine à dos, il y a une population aux Antilles, et puis il y a une population au large de l'Afrique, du côté du cadver, c'est des zones de reproduction. Et l'été, à la belle saison, lorsque les beaux voies arrivent en Arctique, ces baleines-là migrent, ce qui fait qu'on peut les observer en Europe du Nord, au large de nos eaux. Mais ce n'est pas quelque chose encore de régulier chez nous. C'est peut-être le début. Les populations se sont bien reconstituées. Contrairement à d'autres espèces, les baleines ont souffert de la chasse balénière, qui s'est arrêtée il y a quelques années maintenant, de manière industrielle, on va dire. Ces populations bénéficient de ce moratoire sur la chasse à la baleine. Les baleines sont des mammifères marins. Ce sont des animaux qui arrivent en goût de chêne, puisque les baleines, bien sûr, ça peut manger du planton animal, ce qu'on appelle le zoo-planton, mais ça mange également des poissons. Et en particulier la baleine à bosse, qui engloutit l'eau, plus les croix, et ensuite elle rejette l'eau en filtrant à l'heure des fanons. Donc c'est un prédateur supérieur. Donc à ce titre-là, ce sont des bons indicateurs de la qualité des milieux, des écosystèmes marins. Donc leur présence, le fait que les populations se reconstituent de cette espèce, c'est plutôt un signe positif. Voilà, et elles sont importantes, comme tous les autres échelons des écosystèmes marins dans la place. Elles ont été trop chassées à un moment donné, donc très menacées. Il y a encore des espèces qui sont encore en danger, puisque les populations ne se reconstituent pas malheureusement. Parfois, lorsqu'on a trop décimé, il n'y a plus suffisamment d'individus pour recréer une population. Ce n'est pas le cas de cette espèce, et donc c'est en danger de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada